Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué C'est un tour idéal pour les débutants Vous verrez après avoir vu les explications Vous serez capable de refaire ce tour immédiatement Parfait pour débuter la magie, pour se mettre un peu à la magie des cartes Et bluffer votre famille ou vos amis Très facilement, comme d'habitude je vous fais la démo Et juste après les explications, et pour les nouveaux n'oubliez pas De vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié Des dernières vidéos mises en ligne, et de lâcher un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu, allez c'est parti C'est parti pour la démonstration de ce tour Qui se fait à l'aide d'un jeu de cartes Que vous allez tendre à votre spectateur Donc ce dernier récupère le jeu de cartes Et va devoir faire 4 paquets Donc vous lui dites de faire 4 paquets sur la table Juste comme ceci, qu'il peut bien égaliser Par la suite il va tout simplement les reconstituer Et placer la carte, la première carte de côté Juste ici, ça sera sa carte de coupe Par la suite vous allez l'inviter à choisir une carte par choix Et pour ce faire vous lui demandez de prendre le jeu De le tenir et de distribuer des cartes en appelant le mot choix Donc C-H-O-I-X Et il pose la première carte juste ici Pour la seconde, il va faire pareil On va le faire par la chance cette fois Donc de la même façon il appelle le mot chance C-H-A-N-C-E Chance juste ici Comme ceci Et pour finir on va récupérer le jeu Qu'on va tout simplement mélanger Et là c'est le spectateur Qui va me dire stop quand il le désire Donc vraiment quand il désire il me dit stop Stop ici par exemple très bien on laisse le jeu juste ici Et on va un petit peu regarder maintenant La carte de coupe La première carte qu'il a choisi finalement De s'arrêter Un 7 Un 7 en général ça porte chance C'est étonnant puisque Au départ Je lui ai proposé de choisir une carte également par la chance Ça serait fort que Également on y ait un 7 Ça aurait pu être son choix Allons voir la carte de choix On a bien un 7 aussi Incroyable Car son choix était de m'arrêter où il le désirait Et ça serait fort Qu'il m'ait arrêté également Sur un 7 Et bien sûr tout peut être laissé à l'examen Et c'est un vrai petit miracle Allez on se retrouve pour les explications de ce tour très facile à faire C'est totalement automatique Donc vous allez devoir préparer le jeu à l'avance Donc vous allez sortir un carré de 7 Et vous allez placer ces 7 dans le jeu d'une certaine façon Donc le premier vous allez le mettre sur le dessus du jeu Ensuite vous allez placer 2 7 1 en 6ème et 1 en 8ème position Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 En 6ème position on en met 1 On compte 7 Et en 8ème position on en met 1 Ce qui nous donne donc 1 7 en première 4 quelconques Pour 2, 3, 4, 5 6ème position 1 7 4 quelconques 8ème position 1 7 Et le dernier vous le mettez en dernière position Comme ceci Et vous êtes prêt Vous arrivez face à votre spectateur Et vous lui expliquez Donc vous pouvez faire un ruban Bien sûr il ne faut pas Si vous savez faire des faux mélanges Vous pouvez Et sinon vous lui tendez le jeu Et vous lui dites Voilà tu vas faire 4 paquets Et en fait vous lui demandez De prendre le jeu en position de la donne Et de faire 4 paquets comme ceci En posant le premier paquet à votre gauche Et en suivant en allant vers la droite Donc il coupe un premier quart Un deuxième quart Troisième quart Quatrième quart comme ceci Là vous allez lui demander de reconstituer les paquets D'une certaine façon Donc vous allez lui demander de prendre le paquet numéro 1 Donc imaginons qu'ils sont numéros de 1 à 4 Donc 1, 2, 3, 4 Vous lui dites de placer le 1 sur le 3 Le 2 sur le 4 Et le Donc on le fait comme ceci Donc le premier sur celui-ci Celui-ci sur celui-ci Et le celui-ci sur celui-ci De cette manière On a l'impression qu'en fait le jeu a été coupé Mais en réalité C'est une fausse coupe Qui permet de maintenir On a toujours notre classement initial du jeu Donc je récapitule Le spectateur prend le jeu Il coupe Donc 1er, 2ème, 3ème, 4ème Celui-ci sur celui-ci Celui-ci sur celui-ci Et celui-ci sur celui-ci De façon rapide Nonchalante On a l'impression que le jeu a été coupé Et donc mélangé En réalité Il est dans la même position Là vous lui demandez de prendre la première carte Et de la mettre bien en évidence Juste ici devant lui De là vous lui expliquez Qu'il va devoir choisir une carte par choix Et la première par choix On va utiliser le mot choix Il va épeuler tout simplement Le mot choix A hauteur d'une lettre Par carte Donc C H O I X Et la première Il la pose à côté En réalité c'est déjà un 7 Ces cartes On les reprend On les repense dessus On peut faire une fausse coupe Si on sait faire Mais c'est pas obligatoire Et cette fois On fait la même chose En épeulant le mot chance C H A N C E C'est un deuxième 7 On replace les cartes par dessus On peut refaire encore Une fausse coupe Ce n'est pas obligatoire non plus Là vous allez vous mettre ici Et de façon nonchalante En mélangeant les cartes En fait Vous allez tenir les dos face au spectateur Et vous avez votre dernière carte Qui est en dessous Donc en tenant le jeu comme ceci Comme une pince C'est très facile de venir faire Un mélange français Donc les doigts sont en contact avec la carte Vous venez ici Vous tirez Et en fait On garde en pression la carte Voyez Hop Qui sort comme ceci Et on peut mélanger par dessus Et en fait de cette manière On peut contrôler A chaque fois Et garder et maintenir la carte En dessous Donc ça on le fait de façon nonchalante On commence On prend le jeu On dit Tiens Je vais mélanger les cartes Et tu me dis Stop quand tu veux Vraiment Tu m'arrêtes vraiment quand tu veux Donc le spectateur Vous dit stop à un moment Imaginons stop Voilà Vous posez le jeu ici Vous attirez l'attention Vers la première carte C'est la carte de coupe du départ Hop C'est un 7 Première carte choisie par choix C'était le 7 de carreau Incroyable Deuxième carte choisie Par chance C'est le 7 de pique Ça match Et tu m'as arrêté par ton choix Sur une carte On retourne le jeu On est bien sur le carré Et le tour est terminé Donc voilà Un tour automatique Très facile à réaliser Voilà Il faut juste se concentrer maintenant Sur le texte Et sur la présentation C'est vraiment idéal Pour débuter la magie Voilà Si vous voulez apprendre un tour Ou si vous voulez tout simplement Quand vous faites de la magie Enseigner un tour de magie à quelqu'un Ben voilà Vous avez ce type de tour là Un petit tour automatique Avec petite préparation Qui est très simple Qui va vous permettre Justement de vous familiariser Avec un jeu de cartes Et pouvoir un peu donner Un côté magique Sans avoir à faire De grosses manipulations Toujours bon à savoir Pour enseigner Ou même pour vous Tout simplement pour commencer Voilà Sur ce n'oubliez pas Les réseaux sociaux Mon école de magie Tous les liens sont dans la description Et moi je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada